La gloire de Dieu a atterri dans les affaires des hommes, nous croyons que par nos prières, nous ne marchons pas par la vue mais par la foi, nous croyons que nos prières ont du poids et qu'il nous sera fait selon notre foi. A propos d'une seule personne, à propos d'une seule personne, maintenant réfléchis à ce que ça peut être pour tout un peuple, à propos d'une seule personne. Dieu parle à Jérémie et il dit à Jérémie, Dans Jérémie 15, il parle à une seule personne, mon frère, ma soeur, au verset 20. Dieu dit à Jérémie, Je te rendrai pour ce peuple, pour toute la nation, je te rendrai comme une forte muraille de bronze ou encore d'airain. Ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Et dans Jérémie 1, au verset 19. Dans Jérémie 1, au verset 19. Je te partage cette pensée afin que tu comprennes ton niveau de dangerosité et le poids de ta prière, si seulement tu as la conscience et la foi viennent de cette conscience de la vérité. Alors je vais vous lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Alléluia. Verset 18 à 19. Alors je vais vous lire la version, parce que vous n'avez pas à l'écran, alors je vais vous lire la version seconde 21. Il dit aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Une seule personne est capable d'être transformée par Dieu en une ville fortifiée, en une colonne de fer, en un mur de bronze, contre tout un pays, contre ses rois, ses chefs, ses sacrificateurs et contre toute une population. Ça c'est la pensée de Dieu. Dieu peut faire de toi et de tes prières, de ton intercession, par ta consistance. Si tu crois, Dieu peut se servir de toi contre tout un pays. Non, tu n'as pas compris. Dieu peut faire d'une seule personne. Détester Jérémie, était détesté dans tout le pays. Jérémie était la personne à abattre dans tout le pays. Mais quand la main du Seigneur est venue sur lui, Dieu lui a dit, si tu m'obéis, tu te sépares, tu dis ce que je te dis de dire. Je te dis, je ferai de toi une colonne de fer, une muraille de bronze. Je fais de toi une ville. Je fais de toi comme un pays fortifié. À toi seul, tu représentes le ciel. Et je t'établis contre tous les rois de Juda, contre tous les chefs, tous les sacrificateurs, tout le peuple. Après c'est là qu'il dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu, sur ta vie, la main de Dieu sur ta vie, te rend plus puissant que tout un pays. La main de Dieu sur ta vie te rend plus puissant que tout un pays. Voilà pourquoi lorsque tu engages la prière de supplication et d'intercession, tu ne dois pas te voir comme un individu, tu dois te voir comme le porte-parole de Dieu. Dieu dans l'Ancien Testament a dit à Moïse, «Voie, je te fais Dieu devant Pharaon. » Je te fais Dieu devant Pharaon, je te fais Dieu devant l'Égypte. Il n'était même pas le temple du Saint-Esprit, mais toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois être conscient de ce que lorsque tu pries, bien aimé, ce n'est pas toi. C'est le ciel qui est incarné à travers toi. Et c'est le ciel qui est en train de parler à travers toi. Lorsque tu commandes aux dominations qui contrôles le territoire, tu dois être conscient de ce que ce n'est pas un être humain. Non, c'est Dieu qui t'a transformé en une ville fortifiée, en une muraille de bronze, en une colonne de fer. Face à tout un pays, tu as la capacité de confronter les dominations qui contrôlent un pays, un continent. Il suffit seulement que Dieu t'ait établi et choisi comme porte-parole. Élève la voix, rend grâce à Dieu de ce qu'il t'a choisi, Sentinelle, de ce qu'il t'a choisi, Soldat, de ce qu'il t'a choisi, Gardien des Portes, des Portes de la Francophonie, des Portes de la France. Non, tu n'es pas un saint chrétien qui prive. Non, 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 tu n'es pas un saint chrétien. Il faut arrêter ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que tu es le temple de Dieu, tu es l'Élysée de Dieu, tu es la maison blanche de Dieu, tu es le quartier général de la gloire de Dieu sur la terre. Tu dois avoir la conscience de cette vérité. À moi seul, bien aimé, à moi seul, lorsque Dieu habite en moi et parle par moi, à moi seul, il me rend capable de confronter toute une nation. Maintenant, imagine, lorsque nous sommes des milliers à travers la francophonie, des dizaines de milliers en train d'intercéder pour la francophonie, en train de proclamer les décrets de Dieu dans la francophonie, en train de proclamer des ordres, en train d'envoyer des jugements, en train de faire monter des supplications et des requêtes avec des actions de grâce. Et lève ton niveau de foi, et lève ton niveau de conscience de la vérité. Comment peux-tu avoir peur de prier pour ta famille lorsque Dieu te rend capable ? Il a rendu Jérémie capable, non pas d'être le centre, non pas d'être un rempart contre une famille, mais contre une nation. Voilà pourquoi si tu comprends cette vérité, tu ne peux pas avoir peur de prier pour ta famille. Ta famille est trop petite, ton quartier est trop petit, ton village est trop petit, ton nez-y est trop petit. Jérémie l'a utilisé pour une nation. Ah ! Ma recoto sekepara, mando breguet de zeketo kapara, i recopara, i kapare, sekepara, on nous conscience de la vérité, on nous conscience de la vérité, sekepara. Ce soir, il n'y a pas Jérémie, il y a plus grand que Jérémie ce soir. Il n'y avait pas le Saint-Esprit, il n'était pas le quartier général de la gloire de Dieu, il n'était pas le règne de Dieu sur la terre. Je veux que tu lèves la voix et que tu dises merci à Dieu de ce qu'il m'a choisi, tu m'as choisi, tu as fait de moi une sentinelle, tu as fait de moi une colonne, tu as fait de moi une muraille de bronze, une colonne de fer, tu as fait de moi une ville fortifiée, tu as fait de moi un quartier général. Lorsque tu dis le temple du Saint-Esprit, tu es en train de dire la maison de Dieu. Ça veut dire qu'à toi tout seul, tu es plus grand que le temple de Salomon de l'Ancien Testament. À toi seul, le bien-aimé, le temple de Salomon était une représentation. Je veux que tu dis le temple de Salomon et je veux que tu dis le temple de Salomon et je veux que tu dis le temple de Salomon et je veux qu'il s'en pourille. Seigneur, merci de ce que tu as fait de nous De moi seul Mon frère seul Ma soeur seule Dès lors que le Saint-Esprit vient habiter en toi Et que tu décides de lui confier les règnes de ta vie Jérémie, il a dit Il y a ici plus grand que Jean-Baptiste Jésus a dit Il y a ici plus grand que Salomon Il y a ici donc plus grand que Jérémie Il y a ici plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament Mon frère, ma soeur Parce que celui qui est né de Dieu, le Saint-Esprit Est né dans la maison Il est enfant de Dieu Jean-Baptiste n'était pas enfant, il était serviteur Il y a ici plus grand que tous les prophètes de l'Ancien Testament Parce que tu es une nouvelle création Et tu es devenu l'Elysée La maison blanche de Dieu sur la terre Tu n'es pas n'importe qui A toi tout seul, tu as la capacité de faire plus que Jérémie Parce que la nouvelle alliance est basée sur des promesses plus grandes Et plus excellentes que l'Ancienne Alliance Donc tu n'es pas désavantagé Tu n'es pas plus petit Tu es au-dessus Tu es supérieur bien-aimé à tous les prophètes de l'Ancien Testament Si eux, ils étaient des colonnes de fer Des murailles de bronze Des villes fortifiées Imagine-toi ce que tu es Le problème c'est que tu n'as pas la conscience De la vérité Alors tu te dis si tout un pays est contre toi Si des dominations d'un pays parlent contre toi Qui es-tu pour résister ? Non, je ne suis pas n'importe qui A moi tout seul Ça veut dire je transporte Je représente Dieu sur la terre Il a dit à Moïse Voir Je te fais Dieu devant Pharaon Et Aaron sera ton porte-parole Toi, tu es à la fois Dieu sur la terre Un petit Dieu Mais tu es à la fois le porte-parole de Dieu Tu n'as pas besoin d'un Aaron Tu as tout combiné à l'intérieur de toi Comment peux-tu te sentir petit ? Te sentir misérable ? Alors dis à Dieu encore merci Et demande-lui d'illuminer les yeux de ton cœur Parce que tu ne peux pas prier les prières que tu dois prier Si tu n'as pas la conscience de ces vérités Alors élève la voix Remercie Dieu Et plus tu remercies Dieu Plus cette conscience s'installe en toi Plus la conscience de la vérité s'installe en moi Plus tu le remercies Tu comprendras pourquoi Toutes les dominations d'un pays ne peuvent rien faire contre toi Tant que tu marches dans l'obéissance Tu comprendras pourquoi les dominations qui tiennent la région où tu habites Ne peuvent rien faire contre toi Tu comprendras si tu comprends cette révélation Pourquoi il a dit te feront la guerre C'est normal Mais ils ne peuvent pas te vaincre Ils ne peuvent pas Il a dit je suis avec toi Je suis lui sur la terre Je suis son porte-parole Tu comprends pourquoi tes prières ne peuvent pas avoir de représailles Tu comprends pourquoi tu ne peux pas suivre de contre-coups Tant que tu marches dans l'obéissance avec Dieu Et que tu acceptes d'être son instrument, son vase, son porte-parole Sa ville fortifiée, bien aimée Et nous sommes ce soir à travers les nouvelles technologies Des milliers de personnes Alors bien aimé, qu'est-ce qui se passe lorsque tu mélanges plusieurs villes fortifiées ensemble ? Tu n'es pas seul Toi seul fais une ville Mais à côté de mon frère A côté de ma seule Lorsque nous nous rassemblons des milliers bien aimés Nous sommes inébranlables Nous sommes inébranlables Nous ne sommes pas un pays, non Nous sommes tout un royaume fortifié, inébranlable Nous sommes des combinaisons, des associations Colonnes de fer De murs de bronze D'inarrêtables D'inébranlables Alors les dominations de la francophonie Si tu comprends ce que je suis en train de dire Les dominations de la francophonie Sont obligées d'être consternées à notre égard Parce qu'elles sont en train de dire Il est en train de leur donner la révélation de la vérité Et il est écrit que vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Quelqu'un est en train d'être pénétré par la vérité Et soudainement des chaînes de peur Des chaînes de timidité Des chaînes de petitesse Sont en train d'être brisées par la conscience De la vérité Marato Zekébara Iko breté zeké Ibrato sakapara Ibrato zekébara Eneto savalia Ibrato skepere Madobretu zekepa Ilo tose Paratazip Ekato para Idebara Chekebre Iko Chekeko kapara Idebrato zekébara Ibrato zekébara Ibrahila Chekepara I Me prodosi Ipavare Imaro Madere Koto Ibratesia Madobretu Chekecapere Madero Istekepra Ikoto zekébara Chekepara Ina Irikoto zekò Imagine-toi À côté de ton frère De ta soeur Nous sommes plusieurs milliers Imagine-toi Ce que nous sommes Dans le monde invisible Comment veux-tu que nous soyons vulnérables ? Comment veux-tu que les dominations de la francophonie, les dominations quels sont le territoire, puissent se prévaloir ? Comment une seule personne dans l'ancienne alliance était déjà inébranlable devant tout un pays ? Devant ses rois, devant ses chefs, devant les princes du monde de ténèbres, devant les dominations, devant les autorités sataniques ? Une seule personne était inébranlable. Nous ne sommes pas un, nous sommes des milliers. Nous sommes des milliers, 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 des C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. que la parole. C'est parti. 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 Seigneur. C'est parti. 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 En vert. C'est parti. 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 la terre. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. de chez toi. Quoi qu'il en soit. dans ta vie et dans toutes les autres villes où tu iras. parce que tu opères sous une autorité et apostolique territoire que tu franchis que la plante de tempied est à toi. C'est parti. Je vous souvenez autour d'ici et de toi qui es connecté au sein de ma voix est prise pour Jésus Christ. Nous irons marcher dans les rues et les ruelles conformément à la parole annoncée je n'ai jamais dit cette parole elle m'est venue tout à l'heure c'est maintenant que je suis en train de recevoir Israël avant de prendre Jericho a fait le tour je n'ai jamais dit parce que je n'ai jamais reçu il y en a qui me disent qu'ils le font je ne sais pas je ne crois pas qu'une instruction fonctionne parce que quelqu'un l'a appliqué mon expérience m'a montré que les choses fonctionnent lorsque tu vas sur sa parole voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui lorsque nous allons le faire nous allons voir les résultats parce que je l'ai reçu aujourd'hui en direct maintenant tu verras le résultat quel que soit le territoire où tu es connecté au sein de ma voix fais le tour du territoire parce que la parole est venue aujourd'hui ne fais jamais ce que quelqu'un fait parce qu'il le fait fais ce que tu dois faire entendre avant de faire maintenant je suis totalement confiant et certain que ça va marcher si tu crois toi aussi acclamons-le acclamons-le à ma père nous te rendons grâce pour cette zone ton point avant minuit où nous sommes cachés dans le sang de Jésus nous sommes divinement escortés gardés nous te remercions de ce que tu as entendu la voix de nos supplications en faveur du pays les ténèbres ne régneront pas père toutes ces violences fais les concourir pour la gloire de ton nom nous demandons encore et te remercions de ce que tu consoles les cœurs brisés tu fais justice à ceux à qui tu dois faire justice tu guéris les cœurs brisés par ta parole que tu envoies tu libères les prisonniers de la fureur de la haine de la colère tu ouvres les yeux des gens qui n'avaient pas de vision pas de perspective pour le futur les aveugles tu leur ouvres les yeux tu leur donnes une espérance une vision une vision céleste une vision divine la vision d'une vie nouvelle possible une vie d'amour là où les parents n'avaient pas été là papa n'était pas là la colère est rentrée merci de guérir les cœurs brisés et de délivrer de la colère merci de relâcher ta grâce nous les habitants du pays nous avons prié en faveur du pays pour sa paix parce que notre bonheur en dépend notre propre paix en dépend et nous te remercions à cause de notre présence dans le pays par ta grâce les ténèbres ne prévaudront pas parce qu'il y a des justes dans le pays tu ne laisserais pas le carnage frapper le pays à cause des justes nous te rendons grâce à cause du sel sur la terre dans le territoire la pourriture ne gagnera pas le territoire nous sommes le sel de la terre nous sommes le sel de la France nous sommes le sel de ce pays tant que nous sommes là le diable n'accomplira pas ses agendas il ne détruira pas le sel gardera la saveur nous te rendons grâce nous ne sommes pas n'importe qui à tes yeux nous avons du prix merci nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit demeure notre expérience maintenant et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre à toi qui a commencé en nous une belle œuvre et qui va nous accompagner pour une œuvre glorieuse encore en juillet à toi soit la louange la gloire et l'honneur dès maintenant et dans toutes les générations au nom de Jésus le Christ nous avons ainsi prié Amen 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 Nous nous souhaitons une excellente semaine excellente semaine soirée dans sa présence la paix de Dieu est avec toi et maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire les anges t'attendent Amen saluons nous les uns et les autres celui qui veut faire une offrande en ligne ou en présentiel il peut faire une offrande d'action de grâce comme toujours si tu ne peux pas le faire aujourd'hui pense à le faire dimanche avec ta dîme amène une offrande d'action de grâce la foi, la parole que tu as relâchée sur le mois de juillet qui va t'accompagner on est ensemble on est ensemble excellente semaine dans sa présence et que tu vous bénisses on se retrouve le dimanche à 9h30 pour notre premier dimanche de la semaine royale alors je vous avertis déjà que Papa Carmi ne peut pas être là mais on est en train de prier pour qu'il puisse nous faire au moins une vidéo même si c'est pas gagné encore pour l'instant il y en a pris le peuple qui ne peut vraiment pas être là mais nous prions que sa volonté soit faite et que le Seigneur nous conduise et il nous conduira Amen excellente semaine encore dans sa présence Amen, Amen, Amen 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 Amen